Bonjour à toutes et à tous. Nicolas de l'Université Paris Descartes. Je profite de la présence dans le confinement de mon fils Louis pour lui faire faire un peu de sport et pour vous en faire profiter. Alors je vais lui faire faire une séance de full body plutôt cardio. On va profiter d'exercices assez classiques de musculation à poids de corps pour entretenir nos capacités cardio, sa condition physique. Alors le principe c'est que, Louis tu peux commencer de t'échauffer déjà pendant que je parle. Il va s'échauffer notamment à base de choses classiques, course sur place, talons-fesses, montée de genoux, jumping jack. Alors le principe, chaque exercice, il y aura 10 exercices, un circuit de 10 exercices, chaque exercice et sa récupération sont compris en une minute. Dans la minute, il y aura selon votre niveau, si vous êtes débutant, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération, ou bien 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, ou bien pour les plus sportifs, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Vous adaptez pendant l'effort en fonction de votre fatigue. Vous adaptez aussi la difficulté de l'exercice par le rythme que vous y mettez. Et enfin, il y aura sur beaucoup d'exercices des adaptations de difficultés avec des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Pour les débutants en reprise, vous ferez deux circuits. Un, si vous êtes vraiment en reprise d'activité, vous êtes vraiment devenu sédentaire pendant ce confinement. Pour ceux qui sont un peu plus entraînés, vous ferez trois circuits. Et pour les sportifs vraiment entraînés, qui sont encore en condition physique, vous pouvez mettre 4 à 5 circuits entre chaque circuit, vous prenez 2 minutes de récupération. Chaque circuit, c'est 9 minutes 30 à 9 minutes 45 d'exercice, avec la récupération incluse dedans. Donc, lui, voilà, jumping jack. Si tu peux reculer un petit peu, qu'on voit le haut de ta tête, ce sera mieux. Voilà, on a des petits problèmes de lumière et de soleil, parce qu'on a un confinement avec jardin, on a cette chance-là. Mais pour tourner, du coup, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une bonne image. Voilà, pendant, vous faites à peu près 5 minutes d'exercice, d'échauffement. Donc, courses, talons-fesses, montées de genoux, jumping jacks, squats. Donc, 7 squats, par exemple, 7 squats, suivi de demi-squats. 7 demi-squats pour l'échauffement, on ne fait pas des squats complets. Voilà, suivi de 7 squats avec montées sur les pointes de pied, pour échauffer un peu les mollets. Voilà. Donc, 7 comme ça. Suivi, on va accélérer un petit peu, hein. Suivi de 7 squats sautés avec équilibre grâce aux mains, non, les mains devant qui t'équilibrent en passant derrière quand tu sautes. Voilà. Avec stabilisation, un cerne-échauffement, donc 7-7-7. Parfait, on dit que tu as tout fait. Tu enchaînes avec un petit peu de gainage au sol, position de référence du gainage. Tu as le tapis qui est derrière toi, si tu veux. Je préférais que tu le mettes sur le profil par rapport à nous pour qu'on te voie. Voilà. Et donc, position de référence du gainage. Voilà. Pour l'échauffement, on fait une trentaine de secondes comme ça, avec un bel alignement épaules, bassins, chevilles. Surtout, pas de douleurs aux lombaires, donc on ne cambre pas, on ne laisse pas tomber le bassin. Il vaut mieux être un centimètre trop haut que un centimètre trop bas. Et on ne se laisse pas tomber entre ses épaules. On a la tête qui est bien dans l'axe du coup, pas de coup de vautour comme quand on regarde son téléphone portable. Voilà. On dit que tu as fait 30 secondes. Tu restes au sol et tu enchaînes par six pompes. Donc, on est en position de pompe bien gainée. Voilà. Et pour ceux pour qui c'est trop difficile, on pose les genoux. Voilà. Et on fait ses pompes. On échauffe ainsi les pectoraux, les triceps en particulier. Voilà un échauffement possible. Alors, on va donc commencer le circuit. Je mets une application qui va nous donner le timing. Pour lui, j'ai réglé sur du 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération et il adaptera en fonction de la difficulté de l'exercice, en fonction de sa forme du jour, en fonction de ce qu'il ressent. Et je vais lui demander aussi de démontrer différents niveaux à chaque fois. Alors, vous pouvez faire ça avec une application. Vous pouvez faire ça avec un chronomètre bien sûr. Tout simplement. Votre téléphone a toujours un chronomètre. Donc, lui, on commence par les jumping jacks. Donc, on est sur du cardio directement. Jumping jacks. C'est parti. Entraînement. Alors, le jumping jacks. Les adaptations. Forcément, la fréquence par minute. Il peut ralentir si c'est trop difficile. Ah, il est accéléré. Pardon. Voilà. Il peut aller plus ou moins vite en fonction de ce qu'il ressent et tenir ses 40 secondes à sa mesure. Pendant ce temps-là, il a l'application des fils. Il lui reste 14 secondes d'effort et il aura 20 secondes de récupération. Voilà. Il varie avec les pieds. Là, il est parti sur des jumping jacks avec des pieds. Un pied devant, un pied alterné. Voilà. 20 secondes de repos. Pendant ce temps-là, tu prépares ton tapis puisqu'on va enchaîner par le gainage. Il reste 10 secondes. Alors, il a préparé aussi un petit peu d'eau. Côté deux profils pour qu'on voit bien ton gainage. Deux profils, oui, pour qu'on voit ton gainage. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, niveau 1, les genoux au sol. Voilà. Si vraiment le gainage, c'est difficile. Genoux au sol. En essayant de ne pas avoir les fesses en pointe. Là, il est bien. Niveau 2, on retire les genoux du sol et on pose ses pieds. Voilà. On se met en position. Descends un petit peu ton bassin. Voilà. Attention au coup de vautour. Mets bien la tête dans l'axe. Et si ça, c'est très facile pour vous sur 40 secondes, 45 secondes, on s'amuse à lever un tout petit peu une jambe. Un peu moins haut. 1, 2, 3, 4 secondes. Pose. L'autre, bien sûr. Top. 1, 2, 3, 4 secondes. Tiens, puisqu'il ne reste que 4 secondes. Il a 20 secondes pour se préparer pour des squats. Alors, c'est vrai Louis ? Là, tu vas te mettre de profil qu'on voit bien les squats. Il te reste 10 secondes pour être en position. Donc, niveau 1, quart de squat. C'est parti. Niveau 1, quart de squat. Voilà. Et enchaîne. Alors, les consignes de sécurité pour les squats. Les genoux n'avancent pas trop. On n'est toujours pas plus loin que la pointe des pieds. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Niveau 2, demi-squat. Et on enchaîne. Et niveau 3, si vous êtes vraiment très bien, squat complet. Et on enchaîne. On ne reste pas bloqué. Et pareil, il adapte en fonction de son état de forme. Il peut mettre de la fréquence ou le faire tranquillement. Voilà. Pour que ce soit cardio, mais adapté à son niveau de condition physique. 3, 2, 1, repos. Tu peux remettre le tapis, puisque tu vas passer sur les obliques. Voilà. Face à nous, là, ce coup-ci. Face à nous. 3, 2, 1, repos. Donc, les genoux fléchis. Et le métronome. C'est parti. À droite, à gauche. Donc, les obliques. Là, il n'y aura que deux niveaux. Selon la difficulté et son niveau, il met plus ou moins d'angle. Voilà. Là, il va au maximum. Il va toucher les maléoles. Il va toucher les pieds. S'il était moins en forme, il ferait juste une petite oscillation pour faire travailler ses obliques. Bouge pas trop tes genoux. Gaine. Gaine. Voilà. C'est ça. Ça doit être stabilisé. C'est plus ça. Il te reste 5 secondes. Voilà. On voit que la sueur commence à perler. Donc, il est en train de passer en effort. On se prépare pour les burpees. Tu vas nous faire deux profils par rapport à nous. Alors, le niveau 1 des burpees. Il fera une fente avant. Alors, les burpees, je rappelle que c'est un enchaînement pompe-saut. Il a besoin de s'hydrater. Les burpees. Niveau 1, fente avant. Non, fente avant pour pouvoir poser les mains et se mettre tranquillement. Pompe, fente, je remonte, je saute. Niveau 2, je vais directement en pompe sans faire la fente avant. Je fais ma pompe et je remonte sur mes deux appuis. Je saute. Et niveau 3, je pousse fort sur la pompe pour sauter directement sur mes deux appuis. Donc, et je pousse fort, voilà, et je saute. Et vas-y, enchaîne-nous en 3 comme ça. Voilà. Donc, vous choisissez votre niveau et toi aussi, Louis, il te reste 6 secondes. 3, 2, 1, fente. Voilà, tu reprends ton tapis puisque maintenant, on va faire les lombaires. et une logique d'enchaînement au bas. Donc, sur le ventre. 3, 2, 1. Alors, en position Superman, voilà. Niveau 1, il a les mains au temple. Niveau 2, les mains tendues devant. Niveau 3, en Superman, des petits battements de pieds comme si je nageais le crawl en serrant bien les fesses. Et c'est parti, il te reste 25 secondes. Voilà, je trouve ta respiration. Même si on est le ventre, on serre bien les abdos. On trouve sa petite respiration. C'est très bien. Pour la suite, dans 4 secondes, on va faire des dips. Alors, je vais faire une petite pause parce qu'on a oublié d'installer les chaises. Voilà, nous voilà de retour. Alors, il a installé ces deux chaises. Donc, les dips. Donc, pour travailler les triceps. Les ongles vers l'avant. Les pieds vers l'avant. Et d'abord, des petits dips, des tout petits angles. Voilà, parce que les triceps sont très fatigables pour certaines personnes. Et plus grand angle, niveau 2. Voilà, on descend plus bas. On adapte. Et niveau 3, avec les pieds surélevés, tu peux prendre le temps d'aller chercher une chaise. Et j'ai oublié de démarrer le timer, du coup. Mais ce n'est pas grave. J'ai le chrono sur la caméra. Et c'est plus. Voilà, niveau 3. Ça envoie un peu plus. Voilà, arrête-toi. 20 secondes de récupération. Je le laisse sur l'écran et après, je redémarrerai le timer. Tu peux retirer ça ? Oui, tu peux retirer ça. Puis, on va passer au mountain clamber. Donc, beaucoup plus cardio. On est en position de gainage haut, en position de pompe. Et le genou se rapproche du coude. Prêt ? 2, 1. Top, c'est parti. Alors, petit, 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 voilà. Petit angle, il est en position. Il est en position. Et niveau 2. Le genou va jusqu'au coude. Vas-y. Voilà. Allez, on est passant sans ton arrêt. C'est ça. C'est ça. Essaye de maîtriser les mouvements de ton bassin. Il reste encore 20 secondes. Donc, tu gères la fatigue pour être en cardio. C'est bien. Le bassin ne monte pas trop. 20 secondes de récupération. On va enchaîner par des squats genoux serrés qui vont faire travailler les adducteurs. avec le même principe, c'est fatigant, avec le même principe que tout à l'heure, les niveaux sont gérés par quart de squat, demi-squat ou squat complet. 3, 2, 1. Entraînement. Squat, voilà, quart de squat. Les genoux restent bien serrés du début à la fin. Donc, les adducteurs sont plus engagés. Demi-squat. Là, tu peux faire contrepoids avec tes mains. Et squat complet. Après, attention, tes genoux s'ouvrent. Essaye de maintenir tes genoux si tu peux, si ton axe anatomique le permet. Voilà, tu peux. Donc là, ça travaille beaucoup plus les adducteurs. Et tu choisis ton niveau. Et pareil, l'intensité de l'effort en fonction du nombre de squats par minute qu'il est capable de faire. Il reste 7 secondes. 3, 2, 1. Repos. Et le dernier exercice. Tu peux reprendre ton tapis puisque c'est des pompes. A genoux. Donc, on l'a vu tout à l'heure à l'échauffement. Avec différents niveaux. Si c'est difficile, juste petit angle. Petite flexion de bras. Attends, ça n'a pas commencé. C'est parti. Donc, petite flexion de bras. Et je remonte si c'est trop difficile. Si je suis mieux, je descends la poitrine au sol. Et si je sens que j'en suis capable, je peux intégrer des pompes complètes. Donc, plus sur les genoux. Voilà. Sachant qu'il y a, selon ce que vous avez choisi, 30, 40 ou 45 secondes d'effort à tenir. Voilà. Un circuit de 10 exercices que vous pouvez faire, selon votre condition physique actuelle, une fois, deux fois si vous êtes vraiment en reprise d'activité, trois fois si vous êtes un peu entraîné, et quatre ou cinq fois si vous êtes sportif ou sportive plutôt en forme. Voilà. En espérant que ça vous a plu. Et bien sûr, l'objectif est de pouvoir en faire le plus possible à des intensités plus importantes. Bon confinement.